Musique Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Hitacraft Toujours sur le trieur à villageois On va essayer de terminer tout ça Cette fois-ci alors on va faire deux choses La première chose ça va être cette fois-ci de faire l'éliminateur de villageois Pour éliminer les villageois Récupérer les minecart Après on va voir pour sécuriser toute la zone Et si on a le temps on va voir pour éventuellement commencer la décoration de tout ça Mais ça ce sera vraiment si on a le temps parce que ça va prendre un certain temps Surtout parce que je n'ai pas encore fait les patterns tout ça tout ça Donc on verra bien d'ici là Ce que je vais faire c'est que le principal ça va être surtout de terminer on va dire l'exterminateur de villageois Enfin tout au moins terminer tout le trieur à villageois Parce que depuis il y en a une paire quand même qui sont revenus Et puis ce que je vois c'est qu'il y a des libraires Enfin au moins on a des blancs Je ne sais pas si c'est des libraires ou des cartographeurs Mais si c'est l'un ou l'autre j'aimerais bien savoir ce que c'est Voir si éventuellement ils ont des loot intéressants Et savoir si on a du mending Ce serait super intéressant Et ensuite on verra tout ça Ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va passer à la première étape C'est qu'on va s'occuper de l'exterminateur Alors ça ne va pas être un truc compliqué Ça va être un truc très simple On va simplement les tuer dans la lave Pourquoi ? Parce que c'est la solution la plus simple C'est la solution la plus rapide Et ça évite bien des complications Ça évite les complications du fait Qu'ils vont tomber d'eux-mêmes dans la lave De toute façon puisque ça va être un piston qui va les puisser Mais c'est eux qui vont tomber directement sur ce fameux piston Et ça facilite les choses Tout ce qu'il faut c'est qu'il va falloir chercher de la lave Il va me falloir... Alors pour bien faire j'ai pas besoin d'autre... Oh j'ai besoin d'un seau de lave Un seau de lave... Ah ça s'étend sur combien ? Sur 4 ou sur 4 ça s'étend la lave ? Ah il me faut 2 seaux de lave Il va me falloir 2 seaux de lave Et bah c'est pas grave on va faire 2 seaux de lave Bon allez Ce que je vais faire c'est que je vais déjà aller chercher de la lave Je vais déjà crafter les seaux Ce sera bien parce que si je pars sans crafter les seaux Ils vont pas me servir à grand chose mes lingots Tech J'ai plus de nourriture Normalement il y a une shulker nourriture qui traîne dans le coin Je sais plus c'est laquelle Bon neuf là deux boutons J'ai été récupérer ma lave que j'ai stockée dans une shulker box Je n'ignore pourquoi je l'ai stockée dans une shulker box Sûrement parce que mon inventaire était full Possible Je sais pas pourquoi je l'ai stockée dans une shulker box Elles sont là Voilà J'ai été chercher ma lave J'en ai profité pour régler un petit souci Parce qu'il y a des petits soucis en ce moment sur le serveur Rien de bien méchant Ça vient pas forcément du serveur Ça vient surtout du fournisseur Enfin bref Comme je disais On est pas là pour en parler pendant 8 jours On est là pour faire de la redstone On est là pour faire de la construction Et aujourd'hui on va continuer le système Enfin au moins plutôt terminer ce système Alors le système il va plutôt être simple Je vais pas trop me prendre la tête Le truc ça va être surtout d'éliminer les villageois Donc le truc il va être placé ici D'un côté et de l'autre Je vais prendre une place totalement au hasard Il n'y a pas spécialement de place spécifique Alors là on a 5 Alors tac 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 Alors on va mettre les pistons ici Il faut que je craft des pistons Il me reste des slime balls Donc ça va le faire Je vais regarder à ça Alors voyons voir un peu ce qu'il me reste En slime block Là où j'en ai Il me semble Ah bah Il m'en faut 5 5 pistons collants Il me faut des dalles Il me faut Je vais prendre la Non je vais le faire en stone Ce soit propre Je vais pas le faire en bloc de fer Parce que c'est une partie visible Et on peut peut-être utiliser du verre éventuellement On va prendre du verre orange Tiens du verre orange Ouais ça fera joli du verre orange Ça ira bien avec la lave Parce que de toute façon c'est en partie cachée C'est pas en partie visible C'est en partie cachée Donc on verra bien Après je peux le mettre Je peux le mettre dans l'autre sens Et avoir la visibilité éventuellement Faut que je regarde ce que j'ai derrière J'ai les villageois Tac Alors ici il va y avoir mes pistons 1, 2, 3, 4 et 5 Là il va y avoir mes pistons Et là on va faire la zone Où on va faire tomber les villageois Je vais prendre la torche là Et je vais la mettre à côté Parce qu'elle me gêne pour le moment Tac Et on va faire tomber Alors Les villageois vont être déchargés Sur le côté ici Quand ils vont être déchargés Ils vont atterrir sur des plaques de pression Qui va actionner Ces fameux pistons Et ils vont tomber Dans la fosse Qui va être en dessous Je tombe sur des dalles là Non c'est pas gênant C'est pas gênant C'est pas grave Au contraire Même non Ça va tomber Pile poil Ils vont tomber Dans cette fosse là Qui va être remplie de lave Alors on peut les faire tomber De 2 De 3 Ça n'a pas trop d'importance Alors Il faut que je voie Par contre Il faut que je calcule Avec mes pistons Il faut que je fasse le tout Ça Tout ça Oh je peux le laisser Ça c'est pas gênant Je peux le mettre Comme ça Alors Ici Ça va être Que je me souvienne Comment j'avais alimenté ça J'ai alimenté ça Par une torche Normalement Et il faut que je récupère Le signal Bon je vais enlever ça Je remettrai ça après On va débarrasser Tout ça Il me faut des plaques De pression Alors on va faire Des plaques de pression En stone Tac Voilà Il faut que je récupère Le signal En dessous Sur toutes les plaques Parce que Normalement il va tomber Au même endroit Ça ça devrait pas poser de problème Mais par sécurité Ok C'est pas des dalles Je trouvais que c'était des dalles Par sécurité On va lui mettre Des dalles Sur toute la longueur Comme ça On est tranquille On est sûr Qu'il sera Forcément Poussé Voilà Alors Ici je vais récupérer Je vais chercher de la redstone J'en ai pas pris Il me faut un peu de redstone Bon J'ai ma redstone J'ai trouvé ma redstone J'en ai quasiment plus Il va falloir que je retourne en farmer Parce que j'en ai vraiment plus À force de faire des constructions Ça fait déjà un bout de temps Ça fait longtemps quand même Que j'ai pas été miné En plus j'ai pris une bonne partie De la redstone Que j'ai fait Dans la salle des coffres Je l'ai pris à Cédric Qui a été généreux Sur ce coup là Il m'a dit Vas-y prends ce que t'as besoin Y'a pas de soucis Parce que Bah tout simplement J'avais besoin de beaucoup de redstone Quand j'ai fait cette salle là Donc il m'avait donné Sa redstone Puis il m'a dit Moi j'en ai pour le moment Pas l'utilité Donc t'inquiète pas Alors On prend ce signal Et on va venir Le récupérer Alors ce qui m'embête C'est que J'ai pas trop de place Alors on va casser Provisoirement Tout ça On mettra tout ça Après C'est pas bien grave Alors J'ai mon signal De redstone Qui est là Et ce que je vais faire C'est que je vais Le récupérer Il faut que je fasse Une cloque Alors une cloque Assez particulière Elle va être particulière Elle va être particulière Cette cloque Dans la mesure Où elle va être Bah pour éviter Tout glitch De villageois Pour ça Il me faut un comparateur Le comparateur C'est lui Qui va alimenter Les pistons Mais on va lui faire faire Aussi une cloque A ce comparateur Parce que Si jamais il y en a un Qui reste sur Les plaques de pression Il est glitché dedans Le problème Qui va se passer C'est qu'il ne sera Pas éjecté Et grâce Aux plaques de pression Et bah ça va faire Une cloque Et d'ailleurs Je la mets Maximum je crois Pour être tranquille Pour éviter Voilà Ça fait une cloque Et ça va activer Les pistons Au fur et à mesure Alors pour ça Et bah on va récupérer Le signal Tac 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 On va nettoyer tout ça Celui là aussi Il ne sert à rien Tac On injecte le signal Dans ce bloc là Je vais peut-être Prendre des blocs de fer Pour ça Parce que ça C'est toujours bien D'avoir des blocs de fer Pour mettre la redstone Ça évite Quand je creuse De tomber Comme là j'ai fait De casser un bloc Qu'il ne faut pas Bon après Quand c'est des blocs extérieurs Comme ça J'ai pas trop de choix Que de mettre des blocs Décoratifs C'est un peu normal Mais pour les blocs Qui sont cachés Autant mettre des blocs En fer C'est mieux Enfin Des blocs qui se différencient Du reste Ça évite Quand je creuse Je tombe dessus Voilà Alors Un petit bloc de fer Une torche Comme ça Un autre bloc Comme ça Une autre torche Comme ça Qui est éteinte Et il va falloir monter Et il va falloir monter Au dessus Je vais pouvoir monter Au dessus Parce que Ah oui c'est moi Qui les ai mis Les Tac Bon le tout Ça va être d'arriver A monter là-haut Voilà Là j'y suis Un Deux Trois Quatre Et Cinq De la redstone Dessus Je referme ça Voilà Ce qui fait que Maintenant Voilà Là j'ai une cloque Quand elle lague pas Bien entendu Là j'ai une cloque Ce qui fait que Quand un villageois Va tomber dessus Les plaques de pression Il va être automatiquement Poussé Et les pistons Vont revenir De même Même s'il n'est pas poussé Si jamais il vient Glitcher au travers D'une dalle Les pistons vont revenir Et vont le repousser Jusqu'à ce qu'à un moment donné Il tombe De lui-même Sur les plaques De pression C'est pas Infaillible Je me suis hurté À un moment donné À un souci Mais c'est Le souci C'est surtout Si on envoie trop vite Les villageois Dans le système Si on les envoie trop vite Et qu'on n'attend pas simplement Que le minecart soit revenu Ça peut poser Quelques soucis Mais c'est vraiment Si vraiment on va trop vite Il faut juste pas aller trop vite Après quand je dis pas trop vite Ça veut dire Faut pas cliquer sur les boutons L'un derrière l'autre Si on clique On attend trois secondes On va dire Le temps que le minecart passe Et qu'on reclique Et ainsi de suite Ça pose pas de soucis Particuliers C'est vraiment Si jamais on spam clic Que ça pose des soucis Bon chose que je ne ferai pas Bien entendu Puisque je le sais Donc voilà Et puis après en même temps On va pas jeter les villageois En masse Enfin du moins quoi que la dernière fois C'est ce qu'il aurait fallu faire Et là ça c'est bon On va pouvoir refermer ici Alors la seule différence C'est que là je vais mettre Propulseur Et là il faut que j'aille chercher Un rail Un rail activateur Je pose le petit rail de propulsion Ici Par contre il va falloir un levier Pour l'alimenter Parce que c'est un rail Qui s'alimente Ah Ça c'était pas prévu C'est pas grave C'est pas grave On va le mettre Le levier On va le mettre là On va le mettre ici Normalement c'est bon C'est bon Il est alimenté On va pouvoir refermer tout ça Ça c'est rien de laisser tout ça ouvert Ça Là je peux pas Parce que Mais par contre ça va faire une zone de spawn Là je vais faire un passage Comme ça on va pouvoir Jeter un oeil Si jamais il y a un souci Il faudra passer par la salle des coffres C'est pas bien grave On passera par la salle des coffres S'il faut C'est pour ça que j'ai pris la vitre De toute façon C'est pour avoir un accès direct Visible On va dire ça comme ça La vitre La vitre elle est là Tac Tac Et la lave Elle va être là Ici je peux fermer Alors je vais prendre Directement De la pierre taillée Ce sera plus joli C'est trop chelou Les bruits de minecraft En 1.11 Dans certains coins Là c'est vraiment ici Et c'est toujours un bruit Je me demande Je vais Faudrait que je voie S'il n'y a pas un mineshaft Dans le coin S'il y a un mineshaft dans le coin Je me demande S'ils n'ont pas rajouté Des bruits sur les mineshafts Parce que c'est vraiment Dans la salle des coffres Que à ce coin là J'entends toujours Ce même bruit De portes On va dire De portes un peu bizarres Comme ça Qui fait que J'étais parti chercher ma lave Qui fait que Ça donne vraiment l'impression Que c'est une vieille porte Qu'on ouvre Ou quelque chose comme ça Ou même des Des wagonnets Sur des rails Ça rajoute De l'expérience On va dire C'est plutôt chouette Ça rajoute de l'expérience A minecraft Mais c'est vraiment Juste dans le coin là Je me demande S'ils n'ont pas lié Certains sont Au mineshaft Parce que ça fait Vraiment le bruit Mineshaft Ça fait vraiment Le bruit d'un wagonnet Ou quelque chose comme ça Qui se déplacerait Je vais mettre la lave Ici Normalement Il n'y a aucun risque Qu'il y ait quelque chose Qui brûle Parce qu'on est loin De toute source De bois Voilà Ça c'est bon On va juste Ouvrir un peu plus Histoire d'avoir accès D'ailleurs Mes meilleures visibilités Voilà On fera la déco Tout ça Après on fera Une déco On va dire Une déco D'arrière salle Parce que c'est l'arrière De la salle On fera une déco Propre plus tard Quand on refermera Tout ça Comme il faut Proprement Parce que tout n'est pas fermé Encore moins d'avoir fini La salle des coffres Très loin de l'avoir fini De temps en temps Je viens un peu sur le pattern Bon bah voilà Le système qui va permettre De tuer les villageois Est fait Il est automatique Dès que je vais jeter Un minecart Dans le système On va dire Qui récupère Les minecart Ah bah non Il est pas Ah bah non Il est pas automatique Bah non Parce que j'ai le minecart Il repart de là Oui j'avais oublié ça Je me suis mélangé Dans mon système Parce que le minecart Il repart par là Normalement le piston là S'ouvre Et donne accès Au minecart Qui permet de remonter Qui permettrait On va dire D'aller au système Mais le système Il est où le système Je peux pas Non je peux pas Parce qu'il glitch au travers Si je mets le piston là Donc j'ai pas le choix Que de le mettre là Je vais essayer de repérer Ce que je vais faire Je vais faire le passage Parce qu'il va en avoir Pour un certain temps Il faut que je repère Tout le système Tout ça Voir Exactement Où c'est que je vais le faire Pour pouvoir Me raccorder au système Parce qu'en fait Il va falloir que je fasse Une boucle Qui revienne Sur Ce rail là Parce que c'est vrai Le rail là En fait C'est le rail de retour Donc il faut que je fasse Revenir Les Je vais essayer de les faire Revenir par là Ou par là Ça n'a pas trop d'importance Je vais juste regarder Où c'est que je suis Je vais noter Où c'est que je suis Et je vais repérer ça Je vais Creuser Jusqu'à trouver On va dire Un bon chemin Qui va m'amener Jusque là Je vais voir Essayer de faire quelque chose Le plus pratique Le plus propre Alors 193 515 Là je suis en 183 504 180 Mais j'ai dit Il faut que je revienne Par là 505 515 Bon bah je m'occupe de ça Je vais chercher des torches Parce que j'ai plus de torches Et on se retrouve Après Alors à tout de suite J'ai terminé De faire Le système Tu vois Oui le système Le chemin Plutôt De De minecart Qui va permettre Aux villageois Bah d'exterminer Les villageois Directement Quand on en a plus besoin Je suis parti Bah j'étais parti Sur une idée Que j'ai respecté A un moment donné J'étais parti Sur un autre objectif Et j'ai dit Tiens je vais peut-être Faire comme ça Ça sert peut-être Pas à grand chose Que je me prenne la tête Puisque c'est le même chemin Qui amène Les villageois On va dire Jusqu'ici Je me suis dit Bah pourquoi ne pas directement Je les fais passer ici Hop Et je les emmène Si je sélectionne pas Un sélecteur A cet endroit là Ils seront pas déchargés Dans un des Dans une des 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 Barraquement Et forcément Ils continueraient Leur chemin Et ils iraient Jusqu'au Jusqu'à Jusqu'au Destructeur Jusqu'à l'éliminateur On va l'appeler Comme ça Jusqu'au Brûleur de villageois Directement Dans la fosse de lave Voilà on va l'appeler Comme ça Ça les aurait Emmené automatiquement Quand même D'une façon ou d'une autre Dans la fosse de lave Et ça Encore Un zombie Et ça aurait Bah ça aurait Tué directement Le villageois Mais le souci Qui se pose Et ça pour l'avoir Testé Et l'avoir vu C'est que parfois Lorsqu'on Passe On va dire Avec le minecart Le long ici Si les villageois Sont contre les barrières Et qui se déplacent Au même moment Et bah Le minecart Embarque un villageois Donc le problème Qui pourrait se passer C'est que si j'envoie Admettons un minecart Vide Comme celui là Que je l'envoie Sur le système Admettons Si je l'envoie Directement dans la destruction Et qu'il ne sélectionne pas On va dire C'est pas sélectionné Il peut éventuellement Prendre le dernier Des villageois Bon il pourrait même Prendre un villageois Avant Mais il pourrait Il pourrait même Prendre un villageois Avant N'importe lequel Puisqu'aucun Serait sélectionné Il prendrait un des villageois Il pourrait prendre Un des villageois Dans une des caisses De stockage Et bah Ce serait problématique C'est pour ça Que je suis gardé Sur parti quand même Sur mon idée Je me suis dit Je vais quand même garder Mon idée Parce qu'elle est pas mauvaise Et j'ai fait tout un chemin De minecart Et on va aller voir ça Alors il faut que je sélectionne Le chemin J'étais bon Tac Voilà Je sélectionne le chemin Et on va aller voir ça C'est assez simple C'est juste un chemin De minecart Mais on va aller voir ça Quand même Alors voilà Et oui forcément Parce que j'avais coupé L'alimentation du piston C'est ça J'avais coupé L'alimentation du piston Et normalement Celui là Il vient Ici Voilà Ce qui fait que Le piston Le piston c'est pas ouvert C'est normal Voilà Le piston s'ouvre Le minecart Va prendre ce chemin là Il ira directement Jusque Cette remontée là Arrivé à cette remontée là Il arrive là Il arrive dans cette direction Il va tourner par là Et il passe sur le déchargeur Qui va l'envoyer dans la fosse de lave Qui va vider le minecart Et l'envoyer dans la fosse de lave Continuer son chemin Et aller se faire Se faire dropper Sur le cactus Le hopper le récupère Et le circuit revient Tout au moins le minecart Revient dans le chest Le circuit est fermé La boucle est bouclée Une dernière chose Que je vais faire Que je n'ai pas encore fait C'est de mettre Des dalles A cet endroit Tac D'ailleurs même Je vais mettre Pour éviter Parce que le problème Parce que le problème C'est qu'ils peuvent Glitcher Parce que j'ai vu J'ai vu qu'ils pouvaient Glitcher Bon c'est assez rare Quand ils glitch Je vais laisser ouvert Assez grand là Voilà On va faire un test On va voir directement Parce que Il faut tester la chose Maintenant Il faut tester la chose Et pour tester C'est simple On a 7 minecart Qui sont là Là c'est vide Ça c'est vide Et on va déjà Jeter un minecart Je ne vais pas regarder Si le piston de l'autre côté Était fermé comme il faut Parce qu'il faut qu'il soit fermé Il ne faut pas qu'il soit ouvert Je vais vérifier quand même Ne sait-on jamais Et le piston Est en position Il est en position fermée Il est fermé C'est parfait Là on est bon Bon on va déjà commencer Par envoyer un minecart Vide Je dois en avoir Oui j'en ai Et on va le laisser venir Normalement il doit venir Jusque par ici On devrait le voir là Ah je l'ai vu 7, 8 C'est bon Donc si je fais le deuxième C'est pareil Le deuxième Après on devrait en avoir 9 Et on en a 9 Ça c'est bon Ça fonctionne Maintenant on va se débarrasser D'un idiot Du village On entend le villageois Et il est mort On a entendu les pistons On a entendu le villageois Il est mort Et on doit avoir un minecart là On a un minecart qui est là Et on a un fermier qui est là Le fermier je vais le mettre J'ai une case bas Pour Voilà On va symboliser avec une houe On va mettre dans la deuxième case bas On va mettre tous les libraires Dans la dernière On va y mettre Bah puisqu'on a déjà Un fermier Pas un fermier C'est pas un fermier C'est un C'est un boucher Malgré que les bouchers C'est pas ce qu'ils vont me servir le plus Mais je vais quand même Les mettre dans la dernière Je vais prendre Alors le boucher Le boucher Le boucher On va prendre un Pas de Je sais ce qu'il faut sur moi Je vais prendre de la viande La viande Hop Pour le dernier Je vais stocker le Je vais regarder Je dois avoir des outils Normalement Donc le carto Pas le cartographeur Le bibliothécaire Qui est là Je l'envoie Et normalement On devrait le retrouver En position 2 C'est à dire ici Si les choses se déroulent bien Là par contre Ça m'inquiète Je ne l'ai pas vu Ah oui C'est pour ça que je ne l'avais pas fait tomber Il est coincé Voilà On le voit passer Tac Hop On l'a vu Et là C'est le problème J'ai mon fermier Qui s'est fait attraper Faut que je trouve une solution Pour résoudre le problème là Parce que là Le fermier Il vient de se faire tuer La solution Elle est toute simple La solution Je sais ce que je vais faire Je m'occupe de ça Et je vous reprends après Je vais faire des tests Et je vous reprends juste après Mais je pense savoir ce que je vais faire Ça va être assez simple à gérer Parce que là Là je l'ai perdu Il est définitivement perdu Il est mouru Il est mourut Euh Non 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 Toi tu Touche pas mes villageois T'es gentil Mais tu touches pas mes villageois Je viens déjà d'en jeter un par accident Alors hein Bon On se retrouve après que j'ai résolu le problème Du passage du minecart Il attrapait les villageois quand il était vide En gros il vidait Il déchargeait le villageois dans un des box Et il passe à côté d'un autre villageois Si le villageois était sur le rang là Il l'attrapait C'est pas cool Parce que le villageois était attrapé C'est ce qui s'est passé sur celui là Il était attrapé Il était ramené directement Derrière Et il était automatiquement Bah tué Parce qu'il passait dans la zone de kill C'est un peu la raison pour laquelle Je voulais pas trop au départ Mettre ensemble les deux zones Mais au final comme j'ai dit Il va se retrouver glitché Dans le cactus Donc au final Il serait mort aussi Donc Autant le tuer directement dans la zone de kill Ça revient au même Et Mais le problème est résolu J'ai trouvé une solution Une solution qui est plutôt sympa Et plutôt simple Il n'y a rien de très compliqué J'ai juste rajouté un rang de piston Et lorsque la sélection du box n'est pas faite Quand c'est pas le bon box qui est sélectionné Les pistons sont étendus Ce qui fait que les villageois ne peuvent se déplacer que sur cette zone Et comme par la suite je vais rajouter des carpettes sur le dessus Ils seront vraiment limités à cette zone là Ils ne pourront pas aller plus loin Ils ne pourront vraiment pas aller plus loin Par contre Lorsque je choisirai une zone N'importe laquelle que je choisis Admettons On va choisir celle des fermiers Dès que je vais choisir la zone Les pistons vont se rétracter Ce qui va permettre de laisser deux blocs d'espace Ça va être le long du rail Et il pourra être déchargé Parce que si jamais il n'y a pas un espace le long du rail Il va être glitché dans les planches Et il restera glitché dans les planches Tout simplement Et ce qui fait qu'il se fera attraper Aussitôt qu'un autre minecart passera derrière C'est pour ça que je fais Pour que ça rétracte et ça se remet Ça va plutôt bien Parce que c'est relié directement au rail commander qui est là Il n'y a rien de très compliqué C'est juste un répéteur Là juste derrière Il y a un répéteur Qui vient alimenter un bloc Qui vient alimenter une torche de redstone La torche de redstone elle est alimentée Lorsqu'il y allait au repos Ce qui fait que les pistons sont étendus On peut voir ici C'est tout pareil J'ai juste déplacé le rail qui faisait le retour Au final je l'ai mis directement en bas Ça passe ici Là on ne le voit pas Je vais juste enlever le caillou là Ça retombe en bas ici En bas il y a le rail qui repart Et ça repart directement dans le système On va pouvoir faire le test Parce que je n'ai pas testé le système avec le rail comme ça Et on va essayer de remettre un villageois dans ce box là Mais je n'ai plus de nourriture sur moi Si j'ai la nourriture Et on va voir si ça fonctionne Alors on va mettre un fermier Et bien on voit là Tac C'est le bon box qui est sélectionné Tac Donc on va le voir passer normalement Le voilà Il arrive Et comme il est dans les têtes de piston C'est pareil Il n'est pas glitché Il n'y a pas de soucis Et voilà Il est posé là Il ne bouge pas Par contre il est en mode Je veux avancer Ce qui fait qu'il n'y a pas de soucis Je vais voir s'il y a le retour du minecart Je n'ai pas compté les minecartes Normalement il y en avait 9 10 Si je ne me trompe pas Donc là il devrait y en avoir 11 12 On va refaire un test J'en ai 3 là Dans le Donc on va voir Est-ce qu'on a encore des villageois Des fermiers Là j'en ai un Allez hop Vas-y Bon le seul inconvénient Qui risque Qui pourrait y avoir C'est si le deuxième fermier Était contre le rail Au même moment Mais là franchement Ce serait Vraiment un coup de malchance Ce serait vraiment un coup de malchance Au pire Si je vois qu'il y a des fermiers Qui sont au bord Je fais un tour de roue Pour les pousser par ici Histoire d'eux Mais bon Ce serait vraiment un coup de malchance Bon je vais voir Si le minecart est revenu S'il a fait un retour Direct Ou pas Et j'ai mes 4 minecartes Qui sont là C'est parfait Tout fonctionne C'est merveilleux Le minecart là Je vais pouvoir le mettre Directement Dans le système Tac Est-ce qu'il est glitché Celui-là Je ne sais plus si j'avais cassé les rails Parce qu'il faut que je répare les rails aussi Au passage Je vais en profiter Ah il est glitché C'est bien ce qu'il me semblait Ah non C'est pas celui-là Ah non c'est bon Il est tombé celui-là Voilà Mon système est entièrement fonctionnel Alors ce que je peux faire C'est que je peux Maintenant J'ai une reste 2 places Alors On va s'en servir De ces 2 zones là La zone vers le haut Ça va être la zone au repos Parce que comme ça Au moins Tous les systèmes là Repoussent les villageois Ce qui me permet D'y accéder Et de les maintenir A leur place Dans la zone On va dire A ce niveau là Je vais juste mettre des carpettes Pour éviter que les zombies Les touchent Devant Alors ça c'est pas bien compliqué Et si on regarde Admettons qu'on fait une sélection On peut voir Voilà les pistons reculent En fonction de la sélection Qu'on veut Si on prend la 3ème à côté Voilà on peut voir Les pistons qui fonctionnent Ici Il va y avoir Parce que j'ai pas encore terminé Je vais rajouter un truc Parce que j'y repensais Et j'ai dit Il me faut un système Où c'est que je peux stocker Ne serait-ce que Les fermiers Parce que là Je les ai mis là Bon j'aurais peut-être pas dû les mettre là Je ne sais pas Mais il me faut un système Où c'est que je peux On marque en même temps Je peux les récupérer Avec un minecart Je fais Ouais c'est bon Je peux les récupérer Il me faut un système Où c'est que je peux stocker Les fermiers Ou même d'autres villageois N'importe lesquels Que je puisse les stocker Pour pouvoir les récupérer après Comme les fermiers Parce que j'ai l'intention De faire un système De culture automatique Donc pour ça Il va me falloir des fermiers Mais si j'ai besoin D'autres villageois N'importe quoi N'importe comment Ou même si quelqu'un Veut récupérer des villageois Il y aura la zone De stockage des villageois Zone qui sera située En haut Sur cette plateforme Parce qu'il n'y a rien du tout Sur cette plateforme Ça fait un peu vide Donc je pense Que je l'inviterai Directement au dessus Comme ça Ils seront directement au dessus Là à peu près Donc il y aura Un nouveau circuit Qui va être rajouté Par la suite Mais ça c'est pas pour maintenant Là ce que je voulais C'était vraiment La priorité C'était vraiment De faire le système de tri Pour pouvoir trier Tous les villageois Qui sont là Éliminer ceux qui ne servent à rien Comme les idiots du village Là Et récupérer ceux Qui sont intéressants Et faire les trades Rapidement Pour les éliminer Enfin ainsi de suite Voilà un cartographe Cartographe bibliothécaire Je sais plus s'il échange Je sais pas Ah j'ai pas fait tous les échanges J'ai pas débloqué Au ras de feu Un Ouais c'est pas Un folichon Mais c'est toujours ça de pris Et voilà Donc je suis content Mon système est entièrement fonctionnel Cette fois-ci J'ai plus qu'à faire les tris Faut juste que je répare Les rails qui sont là Bon ça Ça va être assez simple Quoique Ça va être un peu compliqué Quand même Une fois que j'aurai dévidé tout ça Ça va être assez simple D'ailleurs je pourrais même Y mettre Je peux même y me stocker Tout cela Les forgerons J'ai dit que je l'ai gardé Donc les forgerons Tac C'est cela Tac Voilà La zone s'est ouverte Je dépose le premier Ce qu'il y a de cool C'est qu'en plus Je les vois D'ici Alors ça c'est plutôt bien Ça fait une bonne petite place Bon c'est un peu loin Mais je les vois d'ici C'est sympa J'aime bien Franchement j'aime bien Voilà le premier Et on va mettre le deuxième Sur ce On va se quitter là Pour cet épisode Je vous dis rendez-vous A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz